bonjour tout le monde dans cette nouvelle vidéo on va voir la mise à l'échelle avec l'utile scale et un scale donc on va voir c'est l'intérêt de l'utiliser donc on va commencer directement donc le scale se trouve évidemment ici donc se trouve dans la bibliothèque après c'est donc voila le scale donc ici int int donc ça c'est l'entrée de capteur d'accord normalement on a expliqué déjà l'entrée de capteur donc le capteur que nous avons dans l'exemple précédent c'est une petite son elle a un plage de 10 à 10 volts donc on peut vérifier ici voilà donc c'est ici l'analogique input d'accord c'est l'entrée analogique évidemment donc on a paramètre évidemment en tension de 10 à 10 volts d'accord elle capte un températeur de 0 à 100 degrés d'accord donc voilà donc ici nous avons ici l'entrée d'accord donc notre capteur génère une tension d'accord de 0 à 10 volts d'accord donc le 0 correspond évidemment à 0 le 10 d'accord le 10 volts bien la valeur maximale correspond à 27748 d'accord donc donc ici c'est l'entrée d'accord l'entrée de capteur en tant que je me souviens pas si j'ai pas remetté à s'échanger d'accord sinon que l'adresse de l'entrée c'est de 0 à 9 donc donc ici une chose aussi dans le boolean on adresse avec un E d'accord mais dans l'analogique on adresse avec un PE et un W d'accord c'est un mode en 16 bits d'accord avec un 16 bits donc on adresse avec PEW d'accord et là c'est high limit évidemment c'est la limite supérieure bien c'est le maximum et bien c'est le maximum donc l'autre on a des gaz notre capteur elle capte de 0 à 100 degrés donc 100 degrés c'est le maximum et là évidemment on doit ajouter 0 d'accord sinon on va considérer comme un ordre qui est donc on va ajouter 0 et la c'est la limite la limite la limite et c'est le bipolaire donc le bipolaire donc si zéro d'accord c'est un zéro et il va on va utiliser enfin on va utiliser une entrée de zéro à 27648 c'est la valeur maximale d'accord qui génère le capteur d'entrée de zéro à 10 volts d'accord après donc sa plage de zéro à 27000 d'accord le bipolaire donc sa plage est allée de moins 27648 jusqu'à plus 27648 d'accord donc ça c'était une entrée boolean et la c'est notre sortie ou bien c'est notre lecture de températeurs d'accord donc à l'opérateur l'intérêt de SCAL c'est d'afficher un températeur logique d'accord d'accord si par exemple on affiche directement l'entrée de capteur il va acheter par exemple à 100 degrés il va nous donner un chiffre qui est 27648 d'accord donc l'opérateur ne peut pas lire cette valeur d'accord donc on doit afficher une valeur logique d'accord une valeur lisible d'accord on va afficher 100 degrés d'accord pas 27648 il ne peut pas lire ce chiffre d'accord donc là c'est notre sortie ou bien c'est notre case d'affichage dans l'interface à l'ihm donc on va donner une case mémoire on va dire zéro oui voilà donc on va charger ça voilà donc c'est important de charger le bloc d'accord sinon l'opérateur ne peut pas fonctionner voilà et là on charge aussi notre bloc on visualise on est en stop on met sur le bloc d'affichage donc on a utilisé le PE0 et là on a utilisé MD0 d'accord voilà voilà donc on commence avec zéro par exemple d'accord donc ici notre capteur c'est là notre capteur supposons qu'il a généré zéro volt d'accord oh bien évidemment zéro volt ça correspond à zéro d'accord donc notre échelle on a dit de 100 à zéro d'accord donc notre ici donc notre sortie sera à zéro degré d'accord donc il va afficher zéro degré c'est par exemple on prend la valeur maximale on a dit c'est 27648 euh non qu'est-ce qu'il y a voilà 27648 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 6 6 7 3 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 6 7 8 8 9 9 10 10 8 c'est 9 10 Donc la valeur minimum c'est moins 10 et la valeur maximale ce sera toujours la valeur maximale qu'on a entré qu'on a entré qu'on a saisé ici dans le high limit. nous on a dit le 27648 voilà il affiche un taroisson d'accord le milieu toujours ce sera on va dire c'est 14000 voilà donc c'est 146 d'accord on a dit ici le taroisson enfin de moins de 10 à taroisson on va préparer 145 à fait près voilà donc on va passer directement à un scale donc un scale on va dire tout simplement c'est le contraire de scale on va voir ça rapidement on va utiliser directement la sortie ici d'accord comme une entrée ici pour vérifier est ce que c'est vraiment c'est le contraire parce que la on donne ici l'entrée c'est le signal d'accord c'est le signal de capteur et la sortie c'est la lecture d'accord c'est la lecture par exemple par exemple là on parle de la température mais on peut parler par exemple de niveau etc donc on va utiliser c'est le cam 10 après là c'est l'inverse d'accord là l'entrée c'est la lecture d'accord c'est la température par exemple la température on va dire par exemple c'est 50 degrés par exemple et là la sortie ça sera le chiffre ou bien c'est le signal que doit le capteur entrer d'accord donc ici c'est pareil on va par exemple utiliser taroisson et là c'est moins 10 1.0 toujours ça c'est pareil c'est juste la plage ça c'est double vie par exemple 10 et là on va refugier avec une autre case bien sur ah c'est un word voilà on charge ah on doit charger ici le temps bloc d'accord donc on doit recharger tous les blocs sinon ça doit pas fonctionner ok on charge aussi ici on visualise les deux blocs en montant voilà nous avons aussi toujours l'entrée c'est la sortie on va rajouter une autre case on a dit c'est MW voilà c'est un word c'est un rien d'accord donc on va commencer par exemple ici donc on va supposer que notre capteur capte un 0 degrés d'accord si ce sera un 0 voilà donc le 0 on a dit qu'il correspond à moins 10 d'accord notre capteur génère une tension de 0 volt donc elle doit correspondre automatiquement à la limite d'accord donc ici elle affiche moins 10 c'est la limite d'accord après la moins 10 on va voir il correspond à 0 d'accord c'est une vérification on va par exemple ici la valeur maximale on a dit c'est 27648 voilà donc ici on a entré la valeur maximale donc l'échelle donc on va afficher évidemment la valeur maximale c'est 300 degrés d'accord après la on a essayé le tarwa sandiguer on a entré le tarwa sandiguer comme une entrée d'accord donc il va nous donner le chiffre bien l'entrée de notre capteur d'accord voilà donc le scale le 1 scale on va dire c'est le contraire d'accord le 1 scale c'est le contraire de scale voilà tout simplement c'est ça après dans le prochain dans le prochain vidéo on va voir un exemple d'accord un exemple pratique ou bien c'est l'intérêt d'utiliser le scale et la mise à l'échelle voilà après on va entrer dans on va commencer le PID voilà 1 minute merci C'est parti.